... Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs. Dans le cadre de la réforme de la sécurité, l'Union Européenne vient de faire don de 655 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Cet appui de l'UE va permettre de restaurer l'école nationale de police. Des explications avec Abou Sanogo. Pour ce projet, l'UE va appuyer l'école nationale de police à hauteur de 655 millions de francs CFA. Ces fonds serviront à restructurer le système de formation de la police ivoirienne, d'améliorer les compétences des fonctionnaires de police d'une part et de réconcilier la population avec sa police grâce à un système judiciaire et pénitentiaire efficace et respectueux des droits de l'homme d'autre part. Selon le chef de la délégation de l'UE, le projet de restructuration de l'école nationale de police court jusqu'en 2016. L'UE a souhaité apporter un appui intégrant à la fois la rénovation intégrale du système de formation au sein de l'école nationale de police et la mise en place d'un processus de formation continue tout au long de la carrière des fonctionnaires. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a salué l'engagement de l'UE aux côtés de la Côte d'Ivoire. Ce projet, selon lui, permettra d'établir la confiance entre la police et le citoyen. Si nous voulons changer la police, nous devons aller à la racine. Et la racine, c'est la formation. Et c'est à l'école nationale de police. Nous attendons des résultats. Nous souhaitons que ces résultats soient concrets. Qu'après ces 30 mois, que tout le monde puisse dire que quelque chose a véritablement changé avec une police, tant au niveau de l'environnement, du cadre du travail que du contenu. L'appui financier des partenaires au développement permettra d'accroître la capacité de l'école nationale de police qui, dans 36 mois, sera dotée de 12 nouvelles classes de 50 places, d'un amphithéâtre de 400 places et d'un centre de santé. Outre la sécurité, l'Union européenne va apporter à travers la France ce soutien à la réforme du système judiciaire ivoirien entamé en 2012. Une mission française conduite par le directeur de l'école nationale de la magistrature française des avions-en-seins a échangé hier à Abidjan avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques Nénéma Koulibaly. La rencontre visait à renforcer les actions et à corriger les imperfections dans le partenariat qui existe entre les deux pays. Sujet abordé, le fonctionnement des grèves, des prisons, des écoles de protection et des tribunaux ivoiriens. L'actualité judiciaire, c'est aussi l'installation de nouveaux dirigeants de la Cour commune de justice et d'habitrage ce mardi au siège de l'institution à Abidjan. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques Nénéma Koulibaly, invite les juges à rendre des décisions justes et transparentes selon les tests de l'OADA. L'OADA, je précise, est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits. Des affaires. Le procès verbal qui fait du centre-africain Marcel Samba, le nouveau président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, a été signé ce mardi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Le président, ses deux vice-présidents et les six juges qui devront désormais présider au destiné de la Cour ont été officiellement installés par le ministre Nénéma Koulibaly. Nous ne pouvons que souhaiter à cette juridiction d'accomplir sa mission dans le respect des engagements des pères fondateurs, celui de faire en sorte que la différence originelle soit fusionnée pour que l'espace OADA devienne un espace unique. C'est donc construire une jurisprudence de référence, rendre des sentences arbitrales de qualité. 161 affaires reçues en matière contentieuse, 125 décisions rendues, 15 affaires reçues en matière arbitrale, 9 décisions rendues en 2013. Le nouveau président a l'ambition de faire la promotion de son institution durant les trois ans et demi de son mandat. La Cour commune de justice et d'arbitrage est un organe essentiel de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Son rôle, assurer une application et une interprétation communes de la législation uniforme, adoptée par le conseil des ministres des 17 états membres d'Afrique. Autre chose, ce mercredi, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan va procéder au lancement d'un projet de création de 500 hectares de plantations de bananes à Niankaramadougou. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet qui va redynamiser l'économie rurale va générer la création de 700 emplois directs et permanents selon un communiqué de la primature. Et puis, nous allons parler toujours agriculture pour dire que le prix borschant du kilogramme d'Anacard a été fixé à 225 francs en CFA par le conseil du Courton et de l'Anarcade. La campagne principale 2014 couvre du 17 février pour s'achever en avril prochain. Le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Koulibali a au nom du gouvernement mis en garde les acheteurs qui ne respecteraient pas le prix plancher borschant de l'Anacard. C'était au coup d'un point de la presse. Aucun kilogramme d'Anacard ne doit traverser les frontières ivoiriennes en direction des pays voisins durant la campagne 2014 de la filière et qui fixe le prix borschant du kilogramme de la noix de cajou à 225 francs CFA. C'est une mise en garde du ministre de l'Agriculture au producteur et acheteur. Deshormand, nous avons demandé au conseil de tracer tous les acteurs. Plus personne ne viendra par ces heures perdues être acheteur ou vendeur de noix de cajou. C'est terminé. Donc ce sont des professionnels, vous avez des cartes depuis les pisteurs jusqu'aux exportateurs. C'est lui qui ne joue pas son rôle mais il va conclure des sanctions administratives. Du fait de la crise ces dix dernières années, ajoute le ministre, plusieurs kilogrammes de noix de cajou partis de la Côte d'Ivoire ont été vendus au Ghana favorisant du coup la fuite des opérateurs économiques vers ce pays frontalier. Mamadou Sangafou à Koulibaly invite ses opérateurs économiques à revenir investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quand même le deuxième pays producteur mondial. C'est ici qu'il faut installer les unités. Donc je travaille avec mon collègue de l'industrie pour qu'en plus du code des investissements qui est déjà attractif qu'on puisse examiner des facilités spécifiques en ce qui concerne votre métier. Aux paysans, le ministre de l'agriculture demande de fournir des produits de qualité pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir au moins sa place de deuxième producteur mondial. Le débarcadé moderne sera bel et bien construit à Abobodoumès et dans la commune d'Atecoubé et prendra en compte les doléances des populations. C'est l'assurance donnée ce mardi par le ministre de la production animale et des ressources halieutiques aux habitants et qui protestait il y a quelques jours contre la réalisation du projet dans le quartier. Les détails avec Christelle Ménard. Le village des pêcheurs, projet de modernisation de l'actuel débarcadère d'Abobodoumès verra bien le jour. Rien ne s'y oppose depuis que le ministre de la production animale et des ressources halieutiques a rencontré les autochtones réticents. Il a été reçu par la chefferie et quelques représentants des générations Tchakba et Dubo. Ces derniers ont présenté des conditions d'adhésion au projet. Nous savons que ce projet va permettre un développement très harmonieux du village. Cependant, étant donné que c'est le poumon financier du village, nous ne pouvons donc pas préciser un certain nombre d'éléments. A savoir que dans ce partenariat, il faut que le village soit gagnant et que l'état du Côte d'Ivoire soit aussi gagnant. Kobénan Adjoumani, notant les doléances des villageois, a présenté des garanties, notamment la prise en compte de leurs préoccupations dans l'exécution du dit projet. Les parents n'avaient pas compris notre message puisque pour eux, en venant implanter une telle bâtisse, le souci, c'est de leur arracher leur terre. Au contraire, nous les avons rassurés pour dire que le projet est bénéfique pour eux. Il est réalisé pour l'état du Côte d'Ivoire, donc pour les populations. Les travaux de préparation de la cérémonie de pose de la première pierre peuvent donc être entamés. Première pierre qui devrait être posée par le souverain marocain en visite officielle bientôt dans le pays. Le royaume shérifien finance le projet de village des pêcheurs qui verra la modernisation de l'espace actuel de 3 hectares servant au débarquement et au fumage du poisson principalement par les autochtones. Il y a prévu la construction d'unités de fabrication de glace et de stockage sécurisé des produits de pêche. Un espace approprié au fumage du poisson devrait être aménagé ainsi qu'une place de crié pour la vente du poisson et une garderie d'enfants. Quittons Abidjan pour Marrakech, une ville touristique du Maroc que nous présente notre reporter Franck Kouadio. A travers les vitres du car, nous transportons de Casablanca vers Marrakech, une plaine. 236 kilomètres de reliefs variés. Ici commence Marrakech et ses célèbres palmiers la ville ocre couleur de la terre fondée en 1062 par Youssef Ibn Rafni roi de la dynastie berbère des Almoravides. Quatrième grande ville du Maroc après Casablanca, Fès et Meknes, Marrakech est divisée en deux. La ville nouvelle est le quartier historique de la Médina classée depuis 1985 patrimoine mondial de l'UNESCO. La Médina, le centre névralgique de la ville historique de Marrakech. 600 hectares du site apittoresque. On y voit des remparts datant du XIIe siècle. Ils conservent encore leur attrait. Plusieurs places fortes et des palais devenus des musées à l'exemple du palais Bahia, symbole de l'architecture caractéristique des palais du XIXe siècle. Il y a la place Djamah et sa mosquée dominée par ce minari de plusieurs mètres. de quoi favoriser le tourisme source de dévises et laisser rêveur le ministre de la Culture Maurice Bandama. Ce que nous voyons ici est pour moi l'occasion de lancer un appel à nos architectes pour que dans la conception des monuments, des plans des monuments, ils puissent y intégrer notre patrimoine national. Marrakech. Un exemple à suivre donc jusqu'au bout des ongles. Tout est fait pour appâter le touriste, les charmeurs de serpents, des musiciens ambulants et ses charrettes aux couleurs affriolantes pour couples amoureux. Sans oublier les souks, il y en a 18 à Marrakech, de véritables cavernes d'Ali Baba. A l'étranger est toujours le cessez-le-feu entre forces pro-gouvernementales et rebelles sud-soudanais a volé en éclats mardi après le lancement d'une grande offensive rebelle sur la ville de Malakal. Les combats se poursuivaient dans l'après-midi. Et puis, le président algérien Abdelaziz Bouteflika qui tarde à officialiser sa candidature à la présidentielle du 17 avril a dénoncé mardi des tentatives de déstabilisation visant la présidence mais aussi l'armée et les services de renseignement. En Guinée, l'île de Kabak à 70 km de Conakry est menacée par la montée des eaux. SOS, île en détresse en Guinée-Conakry. L'île de Kabak à 70 km de la capitale est gravement menacée par la montée des eaux. Or, ces grandes plaines risicoles sont vitales pour le pays. Le ministère de l'Environnement conseillé par des experts affirme prendre l'affaire au sérieux. Vous savez maintenant que le changement climatique n'est pas une histoire de fou. Nous avons constaté que chaque année à peu près on perd 10 mètres sur la côte. Si on continue à perdre 10 mètres sur la côte dans 5 ans, ce village-là n'existera plus ici. Les habitants de l'île sont extrêmement inquiets. Ils ont lancé l'alerte il y a déjà plusieurs années. Tout un village a même dû être évacué car il a été englouti par les flots. La population était dense ici. Mais avec la moindre de l'affaire excessive, vraiment ça a fait quitter la population ici. C'est ce que vous voyez si vous ne voyez que c'est de sable. Mais le changement climatique n'explique pas tout. Les bois qui servent de barrage naturel sont décimés pour servir de combustible. Des foyers en fer de remplacement ont été distribués aux ménages. On ne nous a pas donné assez de foyers. Nous sommes cinq femmes ici et on a reçu un seul foyer. Donc une seule femme peut s'en servir. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait même deux foyers pour chacune, un pour le riz et l'autre pour la sauce. Autre facteur d'érosion côtière, la destruction de la mangrove. Les habitants la coupent pour cueillir des huîtres sauvages. Des digues embarrent maintenant l'accès. Ces barrages permettent aussi de cultiver des huîtres sans abîmer l'environnement. Des initiatives malheureusement insuffisantes, l'eau continue de monter à Kabak et deux autres îles proches sont menacées de disparition. Dans le reste de l'actualité toujours en Guinée, une manifestation des habitants de Conakry contre les coupures de courant a dégénéré entre des jeunes et la gendarmerie faisant deux morts. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Conakry pour dénoncer les coupures de courant qui plongent la ville dans le noir depuis trois mois. Jeunes et forces de l'ordre face à face jusqu'au drame. Un camion de gendarmerie encerclé par la foule écrase un manifestant. Un gendarme est tué à son tour. Deux morts confirmés, une trentaine de blessés et des manifestants très en colère. Ça fait combien de mois nous n'avons pas de courant ? On en a marre de l'autorité maintenant. Ça fait quatre mois qu'on n'a pas de courant. On est fatigués. On dit au procédé à la facon de nous aider. Nos enfants sont à l'école. Il y a d'autres qui font l'examen brevet. Ils ne peuvent pas réviser. Les autorités s'étaient engagées à réparer le transformateur à l'origine de la rupture dans l'alimentation en électricité. Promesse non tenue. Hier, sans temps monter la colère, le gouverneur de Conakry a mis en garde les manifestants qu'il soupçonne d'être manipulés par l'opposition. On a ordonné et autorisé la gendarmerie et la police pour moindre trouble public l'intérêt sera appréhendé ou arrêté et traduit devant la justice. La récréation s'est terminée. Une quinzaine de quartiers de la capitale ne sont plus alimentés en courant. Les habitants de Conakry dénoncent le mépris du pouvoir qui n'entend pas leur exaspération. À Kiev, en Ukraine, la place de l'indépendance occupée depuis trois mois par les opposants au gouvernement est prise d'assaut par la police anti-mûle depuis YSAA. Environ 10 000 policiers tentent de déloger les manifestants. Au moins 16 personnes ont été tuées, dont six policiers. Le président Viktor Yanukovitch affirme que la police ira jusqu'au bout et l'Union européenne appelle à la reprise du dialogue entre les deux parties. En Syrie, l'armée et les rebelles ont signé hier une trêve à Babila dans la banlieue de Damas. Les anti-bachars ont rendu leurs armes lourdes. Scène de réconciliation lundi dans la banlieue de Damas. Ici, dans le quartier de Babila, l'armée syrienne et les rebelles ont signé une trêve. Les anti-bachars ont rendu leurs armes lourdes et accepté de hisser le drapeau officiel syrien. Il faut dire que l'armée syrienne a imposé un siège total de ces quartiers situés autour de Damas. Ces armistices, également signés dans les quartiers de Barzé, Bethsaem et Yalda, évitent des combats inutiles et permettent l'entrée de nourriture dans ces localités assiégées depuis de longs mois. A Babila, les habitants épuisés semblent soulagés. Nous sommes plus intéressés par ces réconciliations discutées localement que par les discussions de Genève. Personne à l'étranger ne se préoccupe vraiment de notre situation. Ceux qui comptent, ce sont nos besoins ici. Dans ces quartiers largement détruits par un an et demi de combats, mais qui échappent encore au contrôle de l'armée syrienne, on se remet à vivre et à se parler. En échange, les rebelles devraient bénéficier d'une amnistie gouvernementale. Nous avons signé des trêves dans de nombreux quartiers autour de Damas. Ici, tout le monde souhaite pouvoir pardonner, revivre ensemble et retrouver notre sécurité. Les Syriens n'ont pas de problème entre eux. Nous allons y arriver maintenant que les combattants étrangers sont partis. Ces trêves, signées dans une dizaine de localités autour de Damas, permettent à Bachar et l'Assad de gagner du temps et des forces pour les autres fronts. Dans le reste du pays, à Homs et à Hama, l'armée syrienne poursuit son offensive et continue de marquer des points. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivie. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada